Et dans la province de l'Est-Uyère, on marque l'arrêt dans le département du Como-Mwanda et le Como-Kango. Les populations de ces zones ont reçu la lauréate du Grand Prix du Président de la République, édition 2014, Edith Masunga de Langlade. Sur place, Yves Oyono. La redynamisation de l'entête de Morim-Est-Uyère se poursuit. Edith Masunga de Langlade et son équipe sont dans le Como-Mwanda pour faire passer le message de Sylvia Mungo-Odima. Agir à l'unisson dans une dynamique forte et collective. Vous avez combien d'états ? Ici c'est deux états. La présidente de Morim apprenait l'indépendance économique de la femme gamonaise. Pour elle, l'impératif est le taille. Optez pour les activités génératrices de revenus. On doit faire quelque chose. Ils ont ouvert un chemin et nous devons emprunter ce chemin. Et nous nous sommes là pour voir comment nous pouvons faire pour vous aider. Les femmes de Zamanégué, Ntoum, Dongila, Ayemaritim et Akalayon ont fait partager à Madame Asunga leurs difficultés. Celles liées à l'écoulement de leurs produits. Message bien reçu par ces femmes rurales, toutes ont su manifester à Madame Asunga leur volonté. Nous ne sommes pas incapables. Dans la coopérative, cette coopérative-là, je suppose... Nous avons la brousse ici. On ne refuse pas le projet. Accompagnée par la troisième vice-présidente du conseil départemental, Édivé, Madame Asunga a déploré les conditions d'accès au village Parc 2. Ici, l'état de la route pose problème. N'ayant pas de micro-projet, c'est bien. La route, c'est le premier produit économique. En somme, l'antenne estudiant de Mourim est en marche et cette croisade va se poursuivre afin de toucher d'autres femmes du Gabon.